Bonne fin d'après-midi à toutes et à tous, bienvenue sur Maritima pour votre traditionnel rendez-vous avec le bar des supporters. Oui, on est heureux, on a la pêche. Oui, l'OM a gagné dimanche soir à Lyon, face aux Lyonnais, 2 buts à 1, 3 buts à 2, 4 buts à 3. Je cherche le score que j'avais pu donner, mais c'était 3-1 que j'avais dit. Une belle victoire, 3 buts à 2, on se projette petit à petit, déjà sur le déplacement à Strasbourg. Pour en parler, Jaco, tout de noir vêtu. Comment ça va, moi, Jaco ? Ça va très bien, très très bien. Steph Martin, c'est avec nous, salut mon Steph. Salut les amis, salut à tous. On va essayer de se projeter un petit peu plus loin que Strasbourg, parce que même si le championnat n'a débuté que depuis 5 journées, 15 points ont été mis en jeu. L'OM en a déjà récupéré 13. Je rappelle quand même qu'on était sur une série à peu près similaire il y a deux saisons avec Igor Tudor où on avait battu le record de points sur les 9 premiers matchs d'un nouveau coach. C'était 23 points sur 27 possibles, 7 victoires et 2 matchs nuls. On ne va pas commencer à lancer des plans sur la comète. Combien de points ? On va prendre l'OM, Strasbourg, Angers, Montpellier et le PSG. Mais surtout, est-ce qu'on sent cette équipe capable, véritablement, de monter, de continuer à monter en puissance pour essayer d'aller titiller le très très haut du tableau ? Ce n'est pas qu'on sent, c'est que ça pue. Ça pue la victoire, parce que cette équipe a des forces offensives qui sont tout simplement exceptionnelles. Quand tu as un buteur, c'est bien, mais quand tu as 4 buteurs, 4 possibilités et un cinquième qui vient d'un être qui s'appelle Jonathan Rowe, tu rajoutes à ça un gardien qui est un aimant à ballon, une défense centrale qui est en train de se construire. Alors oui, sur les côtés, on se dit qu'on a un petit peu de lacunes, encore que j'ai de voir des joueurs, notamment Murillo qui fait le travail. C'est vrai que ce n'est pas un garçon qui va avoir 18 sur 20, mais il a toujours la moyenne. Des fois 12, des fois 13 sur 20. Après, quand Kantein Merlin sera là, on a Brassier qui sait se replacer. Donc sincèrement, cette équipe, elle est équilibrée, Karim. Il y a du talent, oui. Et on rajoute Rabiot au milieu du terrain. Vous voulez que je fasse quoi ? Vous ne voulez pas que je sois heureux ? Mais je rêve et j'ai le droit de rêver. Dès le premier match, je savais qu'on allait se régaler. Et tu t'en rappelles, j'en étais persuadé. Tu me rajoutes à ça, Adrien Rabiot ? Et là, je suis le plus heureux du monde. Est-ce que tu t'attendais vraiment à ce que la mayonnaise... Moi, j'entends bien ce que disent tout le monde, notamment Valentin Rongier, qui dit que le coach leur dit que l'équipe est à 45-50% de ses possibilités. Est-ce que tu t'attendais quand même à ce que ça prenne aussi vite la pâte de Zerbi ? Non, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des grands chamboulements, j'ai toujours la même chose. Sous Sampaoli, ça a marché, tant mieux. Ah pardon, je pensais que tu allais dire, j'ai toujours dit la même chose, seul le terrain sera juif. Non, non, ça, ça, on le sait. Parce que ça, tu ne l'as jamais dit. Ça, c'est vrai, ça, jamais. Tu me l'apprends, maintenant, je le dirai. Mais sous Sampaoli, je l'avais dit, ça a marché, tant mieux, on a crié au génie. Sous Tudor, ça a marché, on a dit, tant mieux, ça a crié au génie. Sur Marché Lino, ça a flopé. Et donc, tu sais que tu te poses tout le temps les mêmes questions. Et c'est le début de saison qui va te mettre en ordre de marche et qui va tirer ce groupe vers le haut, si ça va dans le bon sens. Là, c'est clair qu'au vu des premières rencontres, on peut dire que chapeau. Chapeau, bravo. Il y a un staff compliqué arrivé, il y a plus d'une dizaine de joueurs qui sont arrivés et pas des moindres. Et comme le dit Géjaco, quand tu renforces cet effectif-là, après le Mercato, avec un Adrien Rabiot, on ne peut crier qu'au génie. Maintenant, comme tu viens de le dire, seul le terrain sera juge. À aujourd'hui, l'Olympique de Marseille, il lui manque deux points au compteur parce que face à Reims, quand on regarde la physionomie du match, normalement, tu dois repartir avec les trois points. Donc, tu as 13 points, premier ex-éco avec Paris et Monaco. Mais c'est encore trop tôt pour moi, sincèrement, pour m'emballer, m'enflammer et te dire qu'on va viser le titre. Non, cette équipe a les capacités d'être dans les trois, oui. Moi, je te dis même qu'elle va se battre pour les deux premières. Mais on fera réellement, pour moi, il faut vraiment voir à 7-8 journées de la fin où tu es, si tu es distancé ou pas par Paris, si tu es devant avec beaucoup de points, pour vraiment commencer à dire qu'on est dans le sprint final et là, on joue telle place ou telle place. À aujourd'hui, pour moi, c'est trop tôt. Est-ce que ça peut faire, pour les amateurs de la Bundesliga, est-ce que ça peut faire une Leverkusen ? Ça se laisse plein, je demande à Steph. Est-ce que ça peut faire une Leverkusen ? Ah, ça serait merveilleux. Mais si tu fais ça, ça serait merveilleux. Mais n'oublions pas que Leverkusen est allé en finale de Coupe d'Europe. Et nous, on ne joue pas de Coupe d'Europe, malheureusement. Mais si tu arrives à finir invaincu, et pourquoi pas aller chercher la Coupe de France qui, moi, sincèrement, me tient vraiment à cœur, ça serait tout simplement splendide. Mais je me répète, comme tu le dis bien, seul le terrain sera juge. Et des fois, tu as beau dominer un match de la tête et des épaules, et des fois, tu arrives à passer à travers. Donc, il faudra voir les forces en présence de cette équipe sur la continuité, dans les moments un peu plus compliqués, comment elle va réagir. Bon, on a vu à Lyon qu'elle a la carrure et les compétences pour pouvoir rebondir et réagir. Mais je vois ce groupe-là faire de belles choses cette saison. Quand je parle de l'Everkusen, c'est parce qu'ils ont eu un nouveau coach. Alors, ce n'est pas le même statut que Roberto Dezerbi, puisque Xabi Alonso est un ancien très, très grand joueur, plus grand joueur que Roberto Dezerbi, et qui n'avait pas autant d'expérience sur un banc de touches. Par contre, il a réussi à fédérer derrière lui, à mettre une philosophie de jeu extrêmement offensive, agressive, dans le bon sens du terme, réussir à faire en sorte que certains joueurs, qu'on n'attendait pas à ce niveau, se subliment. Et bon, ils ont été... Alors, je ne vais pas encore une fois, on n'exagère pas. On ne se dit pas qu'on peut aller jusqu'à quasiment la fin de la saison sans perdre un match, parce qu'on le sait que dans le football, c'est très, très, très compliqué. Mais tu peux surprendre tout le monde, comme l'Everkusen a bien surpris le Bayern Munich. Toi, tu peux surprendre Paris, Monaco et le reste. Mais bien sûr que tu vas le surprendre. Mais les gars, mais ça, j'en suis persuadé. Mais sans s'enflammer. Mais tranquille. Mais moi, je m'enflamme. Je vous laisse éteindre avec votre fumée. Lui, il s'enflamme. Nous, un peu moins. Mais on espère. Mais voilà, vous, vous êtes alors fumé, moi, je suis les flammes. Voilà, et je pense sincèrement que cette équipe... Mais oui, j'ai une commente sous Shirikawa, tu vois ? Non, non, mais les gars, ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, tu m'en poses la question. C'est sûr que, comme il dit Steph, on verra à la fin. Oui, ça, c'est sûr. Tu as besoin de notre pronostic. À la fin, oui, je te dirai, finalement, on est quatrième. Donc, tu me demandes ce que j'en pense. Maintenant, à l'heure où je te parle, je suis sûr que certains vont faire quelque chose. Voilà, et j'en suis persuadé. Parce que... C'est un peu dur. Je suis sûr qu'on va faire quelque chose. Dans les trois, tu sauras. On va gagner des matchs. C'est sûr. Non, mais quand je te dis quelque chose, c'est qu'on va faire quelque chose pour le titre. Que tu sois... Les gars, est-ce que quand on dit quelque chose, c'est entre un et trois, c'est pas beau ? Tu signes pas pour être un et un et trois ? C'est ce que je te dis. Non, mais voilà, je suis sûr et certain que tu seras dans les trois. Parce que cette équipe, elle a de la ferveur, de la qualité. Les gars, vous avez vu les joueurs que nous avons ? Mais c'est différent de dire ça que de dire on joue le titre. Que de le jouer, c'est un fait. Mais de dire on finit sur le podium, c'est pareil. Roberto Dezerbi a eu une phrase qui est très claire. Il dit, ne comptez pas sur moi pour parler de titre maintenant. C'est beaucoup trop tôt. Il dit, on vient de naître. Et c'est la vérité. Ce groupe, il est trop récent pour qu'on puisse se dire oui, l'Olympique de Marseille va jouer le titre. Après que nous, on espère que l'OM joue le titre, c'est tout à fait légitime. Et que l'on pense quasi persuadé que l'OM finira pas tranquillement. dans les trois premiers, c'est logique. Au vu de ce que l'on voit depuis le début de saison, au vu de ce que nous montrent les adversaires aussi, mais tout peut changer encore. Moi, ce que je veux vous dire, les gars, c'est qu'on est en capacité de jouer le titre. Ça vous va comme ça ? C'est très bien. C'est-à-dire que cette équipe, elle est capable d'être championne de France. Voilà, tu as des qualités, des qualités requises pour battre le Paris Saint-Germain, pour le titiller, c'est-à-dire le battre chez toi, perdre chez lui et arriver à l'équilibre, aller battre Monaco, parce que Monaco, c'est chez nous, avec le public, on est capable de le faire. La saison dernière, on faisait des exploits de temps en temps, on sortait la tête de l'eau, on s'effondrait. Ce garçon-là, les gars, vous me comparez, par exemple, Sampaoli, il y avait une grida, tout ce que tu veux. Lui, il y a de l'intelligence, de la gestion et il y a surtout une manière de jouer. Et quand tu as cette manière de jouer, tu fais peur à toutes les équipes. Il est capable de jouer pareil, de la même façon, contre Monaco, contre Paris Saint-Germain, que contre Angers. Cette équipe, elle a la même physionomie de jeu. Et ça, quand les joueurs vont l'acquérir, ça sera une machine de guerre. Ce qui est sûr, ce qui est sûr, et là, je ne prends pas beaucoup de risques, c'est que l'OM fera une meilleure saison à l'extérieur que la saison passée. Puisque la saison passée, je vous rappelle quand même que les Marseillais s'étaient imposés à Lorient, à Clermont et au Havre. Et là, sur les trois premiers déplacements, tu as gagné à Brest, difficilement 5 à 1. Tu as gagné à Coulouse, là où tu avais récupéré un point quasi miraculeusement l'année dernière grâce à un ciseau de Mombania. Donc là, tu as gagné 3 à 1, sans être, mis à part un premier quart d'heure, un peu mi-figue, mi-raisin, mais après, ça allait mieux et les Toulousains réduit à 10. Et là, tu viens de gagner quand même chez un de tes concurrents directs puisque l'année dernière, quoi qu'on en dise, ils étaient derniers et ils ont fini devant toi. Donc ça, déjà, ça devrait apporter quand même un petit peu plus de sérénité à l'Olympique de Marseille de savoir qu'ils sont capables de battre n'importe qui à l'extérieur. Mais ça, on l'a vu de suite, dès le premier match à l'extérieur, on a vu que cette équipe... Au bout de 3 minutes, on l'a vu. Voilà. On l'a vu directement avec la transition rapide et la verticalité qu'elle prend, la manière qu'elle a d'aspirer ses adversaires pour mieux les prendre en compte. On l'a vu qu'à l'extérieur, comme les équipes sont censées te recevoir, doivent ouvrir le jeu et le faire. Donc tu vas avoir des espaces et tu fais très, 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 très mal. Mais rappelle-toi ce qu'on disait au-delà de la troisième journée, on disait on va pouvoir faire un premier bilan quand on aura rencontré Nice et Lyon parce que tu vas rencontrer des équipes dites être dans le jargon de la première à la cinquième, sixième place qui vont essayer de jouer les places européennes. Donc, les équipes qui doivent jouer à peu près... Il y en a une des deux qui est loin des cinq premières places. Mais attention, les dernières, tu as vu ce qu'ils ont fait. C'est pour ça qu'il n'y a jamais enterré personne. Mais quand tu vois ce que l'OM a proposé face à ces deux équipes et le résultat à la fin, tu fais six points sur six face à Nice ou à domicile et face à Lyon à l'extérieur dans le contexte qu'on sait que pour moi, sincèrement, c'est trois points, c'est trois points, mais il y a autre chose qui va se dégager de ce match-là dans la tête des joueurs, du staff et même des supporters. Parce que ce qu'ils ont fait là, c'est tout simplement extraordinaire. Et comme je l'ai dit, je vois mal une équipe marcher sur celle-là. Il va falloir qu'elle se lève très 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 tôt pour pouvoir marcher au niveau du caractère de l'ambition et de l'envie de ce que montrent en ce moment les Marseillais. Messieurs, on va parler d'un joueur. Aujourd'hui, j'ai choisi de parler d'un seul joueur. On n'en a pas trop parlé après le match de Lyon. C'était sa première titularisation au milieu de terrain. Ismaël Coné, où il y a eu des bonnes choses et des moins bonnes choses au cours de ce match. C'est une première titularisation. Il va falloir lui laisser un petit peu de temps parce qu'il était quand même blessé pendant trois bonnes semaines. Il a eu peu de vacances cet été puisqu'il a joué la Copa Américain. Il a été jusqu'en demi-finale avec le Canada. Il sort d'une finale où il joue quasiment 50 matchs avec Watford. Est-ce qu'on n'en attend pas un peu trop d'Ismaël Coné ? Moi, j'ai été déçu. Je ne te cache pas sur ce match-là. Bien entendu, on va lui laisser le temps au temps. Avec tout ce que tu viens de nous dire, on peut lui laisser le temps. Est-ce qu'on doit analyser un match, sa prestation ? On est obligé d'analyser sa prestation. Ce qui s'est passé avant, malheureusement, nous, c'est indépendant de nos capacités. Nous, ce qu'on est en train de juger, c'est le match qu'il a fait. Le match qu'il a fait, il n'est pas... Mais ce que j'attends de lui, Karim, je peux te dire que j'attendais autre chose. Surtout, il l'a fait deux fois, ce que j'attends de lui. C'est-à-dire, prendre le ballon et arriver à le porter dans le camp adverse. Alors, moi, ce qui m'a gêné le plus souvent, c'est que la conduite de balle, elle est trop large. C'est-à-dire qu'il est capable de pousser le ballon sur deux mètres et de se faire intercepter à plusieurs reprises. Ses contrôles, ils ont été un petit peu difficiles. Voilà. Alors, ça, c'est souvent dû à un manque de physique. Parce que quand tu as un bon physique, tu fais un bon contrôle, tu avances sur le ballon et tu fais un bon contrôle. La question est de savoir, est-ce que c'est un bon joueur ? Est-ce qu'il a des capacités de progression ? La réponse, elle est oui. De suite. Tu le vois de suite. C'est un garçon qui a des capacités au-dessus de la moyenne. On va lui laisser le temps, bien entendu, mais sur la prestation de Lyon, il est en retard. Le débat n'était pas vraiment, moi, sur la prestation de Lyon. On a beaucoup parlé d'Ismaël Connet, le joueur box-to-box, formé plutôt comme un joueur offensif qui pourrait nous apporter beaucoup plus offensivement. Là, il faut remettre aussi dans le contexte qu'il a joué un premier match en tant que titulaire dans un match que tu as quasiment commencé en infériorité numérique. Mais qu'est-ce que tu attends d'Ismaël Connet pour la suite ? Est-ce que c'est un mec qui va jouer régulièrement devant la ligne défensive ? Est-ce que c'est un joueur qui peut être un petit peu plus haut dans le jeu ? Je le vois plus haut parce que devant la ligne défensive, tu vas avoir Hubert, tu as Kondogbia et tu as Rabiot. Donc, ça va être compliqué. Ça va être vraiment compliqué de trouver... Ouais, mais il va être dans la rotation Kondogbia. S'il faut faire souffler Hubert, s'il faut faire souffler Rabiot, s'il y a des suspens Juju à certains cartons, je le vois. Et tu as Rungi aussi. Mais je ne vois pas Connet jouer dans cet axe-là au milieu. Je le vois jouer un grand plus haut. à la place d'un ami Narié, de pouvoir le faire jouer aussi si besoin sur un côté. On a vu que quand il était rentré face à Sunderland, il a fait des trucs exceptionnels sur le côté. Donc voilà, il a cette puissance-là, cette rapidité-là, cette technique-là pour pouvoir jouer, je pense aussi, sur tout le front de l'attaque soit en pointe. Bon, on verra, on va laisser un peu de temps à Ismaël Connet. On espère pour lui qu'il arrivera à enchaîner et qu'il sera titulaire contre Strasbourg, qu'il nous montrera des choses à 11 contre 11 qu'on n'a pas pu voir aussi. À 10 contre 11, on a parlé du milieu de terrain, Adrien Rabiot à l'entraînement collectif cette semaine. Donc voilà, il ne faut pas mettre la charrue avant l'attelage du bœuf. Mais je pense que sa progression va être linéaire. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, c'est pas possible, on ne va pas attendre trois semaines avant de voir Rabiot. » Moi, je ne crois pas une seule seconde qu'on attendra trois semaines avant de voir Rabiot. Mais on va le voir d'abord, sans doute, par dose homéopathique. Alors, ce sont des joueurs hors normes. C'est des joueurs hors catégorie. International, des capacités physiques hors du commun, des qualités techniques hors du commun. C'est un joueur, les gars, il faut qu'on mesure la chance d'avoir récupéré ce joueur-là. Ce joueur-là, il ne faut pas le brûler. Il y a eu beaucoup d'étapes avant qu'il vienne ici. On le dit régulièrement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a l'homme, s'installer, au niveau de l'hôtel, stop, une maison, bien se poser, bien se caler. J'ai entendu à plusieurs reprises qu'il est très proche de sa famille, qu'il puisse partager des moments avec sa famille. À ce moment-là, il y a la plénitude du joueur. C'est-à-dire qu'il commence à être bien, bien posé, donc voir ce joueur-là bien, je pense qu'il soit vraiment à 100%. Avec tout ça, je ne te parle même pas du terrain, je pense qu'il faut trois semaines, un mois. Donc après, à lui, parce que ce gars-là, il va dire au coach, c'est lui qui va dire au coach que je suis prêt. C'est bon, deuxières billes, c'est des hommes, c'est des mecs qui ont l'habitude. Ça y est, je suis bien, on peut y aller. Et c'est comme ça que ça devrait se passer. Et dans ce calendrier, est-ce qu'on peut, selon toi, raisonnablement espérer qu'il fasse partie des 20 qui iront à Strasbourg ? Espérer, oui, après avoir du temps de jeu, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Avec ce qu'il vient d'expliquer Jacques, je pense que ça sera... Si c'est pour ne pas avoir de temps de jeu, il ne l'amènera pas. Oui, mais rappelez-vous ce que vous disiez pour Lyon, qu'il sente l'odeur du groupe, l'odeur du vestiaire. Là, il était vraiment trop loin puisque visiblement, il ne s'était pas entraîné avec le groupe. Là, ce n'est plus le cas. Après, je te dis, si tu viens amener 3-0, il lui donnera 10 minutes de temps de jeu. Je ne sais pas. Comme il t'a dit Jacques, autant le joueur, il dit, la coach, je suis à 60-70%, si le match, à 75e, il y a 3-0 pour l'OM, autant il le fait rentrer pour qu'il commence à sentir un peu le goût de la pelouse. Mais sinon, autrement dit, je ne le vois pas jouer à Strasbourg. Mais Poulet, il y a une préparation qui est mise en place avec des jours, des jours de force, des jours de récupération. Donc ça, c'est mis en place par la stratégie et le staff technique de l'Olympique de Marseille. Donc, ils le mettent en place. Il y a des jours où on va te dire, bon, reste là dans la récupération où va à Strasbourg. Messieurs, vous avez entendu ce petit cri du cœur de Sébastien Gibrayel, l'un des adouins de Benoît Payan à la ville de Marseille, que l'Olympique de Marseille, non, la mairie de Marseille serait favorable à l'accueil de la finale de la Ligue des Champions. en 2027 parce que Milan se retire du jeu et donc, la ville va soutenir la candidature. Alors, Sébastien Gibrayel, je le connais très, 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 très bien. C'est un gars qui est passionné par le sport et surtout passionné par le football. Il a fait de belles choses dans les quartiers marseillais pour le football, pour développer le football et maintenant, voir une finale de Champions League à Marseille, c'est vrai que c'est la ville du football. Alors, je pense que certaines équipes dont on parlait tout à l'heure, on n'aimerait pas qu'ils viennent faire leur finale, mais selon les équipes qui viennent faire la finale, un club Manchester City, un Barça, ça serait quand même la fête du football dans notre ville. à part du Réal avant le Barça, s'il te plaît. Non, parce que bon, combien le Barça a gagné des champions ? Allez. Bon. On termine avec la difficulté, l'énorme difficulté dans laquelle se retrouve le FC Martigues avec une très, très lourde défaite. On a vraiment une pensée pour les joueurs, surtout. 6-0 hier à Metz, une pensée pour les supporters aussi, parce que c'est dur en ce moment de regarder, de suivre, de commenter les matchs du FC Martigues. 6-0, on s'attendait à ce que le match soit difficile, on s'attendait à ce que le début de saison soit compliqué, mais là, ça dépasse quand même ce que l'on pouvait craindre de pire. Ça, c'est clair. Tu rencontres Lorient et un gros de Ligue 2, tu perds un zéro. Tu rencontres Bastia, je crois que c'est sur le même score. Donc, deux gros de Ligue 2 qui jouent la montée. La Metz, c'était un gros de Ligue 2 aussi. Le troisième, il t'a montré que sincèrement, il y a une grosse classe d'écart des équipes qui vont jouer le podium de la Ligue 2 et la montée. Donc, oui. Après, il faut savoir faire le deux rond maintenant. Il va falloir oublier parce qu'il ne faut pas que ça reste dans les têtes et il va falloir repartir de l'avant parce qu'il ne faut pas oublier que les ambitions du FCM, c'est d'essayer de se maintenir. Donc, du moment que tu n'es pas dans les trois qui descendent, tu auras mission accomplie. Donc, voilà. Aujourd'hui, ils y sont. Ils y sont, ils sont avant-derniers avec trois points. Il va falloir rebondir et essayer de faire ton championnat face à tes concurrents directs. Je te pose une question et je me doute que la réponse est compliquée. Mais, mis à part le match d'Annecy, Martig n'a pas marqué. Dans cinq matchs sur six, comment faire pour trouver le chemin défini ? On n'est pas assez optimiste dans le jeu. On a peur. On a peur d'avoir peur. C'est-à-dire que cette équipe, elle tremble dès le début du match. il faut aussi penser, je le dis régulièrement à Enzo pendant les matchs, si tu veux gagner, si tu veux espérer gagner, il faut marquer des buts. C'est la logique. Et si tu fais une équipe qui n'est pas... Tu joues pour ne pas perdre. Voilà. Si tu fais une équipe qui a peur tout le temps, sans arrêt, ce n'est pas possible. Alors, je pense qu'il manque beaucoup de choses. C'est... Dans le sportif, dans l'extrasportif, il manque beaucoup, beaucoup de choses dans l'FC Martig. Quand tu fais une progression, il faut toujours des paliers. On le dit régulièrement. Là, la progression, elle a été trop grosse, trop rapide. Et donc, il y a beaucoup trop de choses à faire, beaucoup trop de problèmes à régler. Mais au niveau du sportif, je pense qu'on est en grande difficulté. Et on verra. Le prochain match arrive très très vite. C'est après-demain contre Dunkerque au Vélodrome. On espère qu'il y aura du monde parce qu'ils ont besoin. Ça aussi. Le stade est immense. Il n'y a personne. 2000, c'est rien. Les gens sont perdus dans le stade. Les joueurs aussi. Et du coup, au moment de recevoir Dunkerque qui vient de gagner ces quatre derniers matchs de Ligue 2, ce n'est pas un cadeau. Donc, on espère que les joueurs de Thierry Leroy vont relever la tête. C'est fini. Pour ce soir, on aura un petit oeil sur la commission de discipline ce soir en croisant les doigts pour que les groupes de supporters visés par la commission ne prennent pas trop cher. Mais c'est difficile. Mais on garde espoir. On a gagné à Lyon à 10 contre 12. Alors, on verra. On se retrouvera demain pour vous faire le compte rendu de cette commission de discipline. Demain, pour un nouveau bar des supporters avec le retour à cette même place de Margali. Bonne soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...